Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme à leur deuxième vidéo de la journée. Donc j'ai sorti une première vidéo sur une configuration PC Gamer à 500€. Donc pour ceux qui ont loupé la vidéo, je mets la petite fiche. Mais ici dans cette vidéo, on va faire tous les bons plans que j'ai retrouvés pour le J-1 avant le Black Friday. Donc vous allez voir, il y a encore pas mal d'offres. Donc on va attaquer par les composants, cartes graphiques, etc. Donc tous les liens en description. Donc au niveau cartes graphiques, une offre vraiment sympathique qui est tombée chez Cdiscount. RX 580, 8Go de chez Saphir pour 149,99€. C'est vraiment un très très bon prix. Donc là, ça fait vraiment super plaisir. Autre prix qui vient de tomber, la RTX 2060 de chez Gigabyte à moins de 300€. C'est une offre qui est vraiment super intéressante. Donc franchement, très très bonne carte graphique. Autre très bonne carte graphique, c'est la MSI RX 5700 MEC OC à 349,90€. C'est vraiment un très bon prix. Donc également, si vous cherchez plus de cartes graphiques, attendez minuit sur Twitter. Je vais poster les offres que je vais trouver parce que je pense qu'il y aura pas mal d'offres sur les cartes graphiques. Donc je pense que je vais poster pas mal d'offres, surtout sur les RTX. Où les RX, dès que les prix vont tomber. Donc je vais les publier sur Twitter à minuit pile. Et demain, bien sûr, je ferai deux vidéos. Donc un point vers midi et un point en fin d'après-midi. On continue avec les processeurs. Donc Ryzen 7 2700X à bon prix. 179,90€. Donc avec un très beau ventirad qui est adressable à l'RGB de chez AMD. Pas mal du tout. Autre très bonne offre, le tout nouveau Ryzen 5 3600. La version X, donc des fréquences supérieures de 200 MHz pour 215,99€. Autre très bonne offre sur les Ryzen, donc Ryzen 7 3800X. Franchement, excellent processeur pour 356,99€. Maintenant au niveau des packs. Vous allez voir, il y a des packs cartes mères plus processeurs sympathiques chez Radio Commerce. Donc Ryzen 5 2600. Avec la TUF B450 Plus Gaming pour 198€. Et le même pack pour 1€ plus cher avec la Aorus Elite. Donc l'un ou l'autre sont vraiment très bien pour débuter. C'est vraiment un très bon pack. Autre très bon pack, cette fois-ci avec le Ryzen 7 2700. Donc cette fois-ci, c'est un 8 coeurs 16 trades. 237€ avec la Aorus B450 Elite. Et 239€ avec la TUF B450 Plus Gaming. Toujours le très bon ventirad que je représente à chaque fois. Parce que le prix est vraiment canon. Donc 25,96€ livraison gratuite. Color Master Hyper 212 RGB en version Black Edition. Franchement, excellent prix. D'ailleurs, j'ai reçu le mien. Je ne vais pas vous le montrer. Il est derrière. Mais j'ai envie de vous faire une vidéo avec tous les composants que j'ai acheté. Donc franchement, très bon prix. Autre très bonne offre sur de la DDR4. Donc 16Go en DDR4 3000 à 64,99€. Donc ce n'est pas une offre spéciale Black Friday. Mais le prix est vraiment canon. Je ne crois pas l'avoir présenté en bon plan. Donc franchement, du tout bon. Très beau kit également de 16Go en DDR4. 3200K16. Les HyperX Fury en version RGB. 69,99€. Ça fait plaisir. Au niveau stockage, il y a pas mal d'offres. Donc le PNY CS900 en version 240Go. Pour 26,99€. C'est vraiment un très bon prix. Également le Kingston A400 en version 480Go. Pour 39,99€. C'est vraiment du tout bon. Également, nous avons le très bon Sabrent en SSD NVMe de 1TB. Avec un petit coupon appliqué ici, moins 25%. Ça fait moins de 100€ pour 1TB. C'est vraiment excellent. Au niveau carte Wi-Fi, nous avons une carte Wi-Fi de chez TP-Link. La version Archer T4E à 22,90€. Donc petite baisse de prix. Ça fait plaisir. Au niveau boîtier que j'ai présenté dans la vidéo du PC à 500€. Nous avons le Cooler Master Master Box Lite 3.1. Donc un boîtier Micro ATX pour moins de 30€. Donc la livraison est offerte chez Cybertech à partir de 50€. Autre très bon boîtier, le Master Box NR400 qu'on a présenté sur la chaîne. Donc très bon boîtier de chez Cooler Master. Super sobre, du vert trempé, cache alimentation. C'est du Micro ATX pour 42,99€. C'est vraiment un très bon prix. Également pour moins de 50€. Dommage, il manque 1 centime pour avoir la livraison offerte. Le NR600, donc la version ATX du NR400. Également un petit boîtier que j'ai trouvé chez Amazon. Donc la marque Yon Z. Donc on en retrouve de plus en plus. Des boîtiers d'entrée de gamme. Donc le petit coupon impliqué, ça fait 35€. Donc ici un boîtier Micro ATX avec de l'aluminium en façade ici. Donc un look super sobre. C'est pas un look gamer. Mais la qualité perçue fait vraiment pas mal du tout. Surtout pour le prix. Donc voilà, 35,95€. Pourquoi pas. Au niveau alimentation, toujours une gigabyte en version 750W 80+, gold à 56,90€. Franchement, ça fait super plaisir. Donc il faudra rajouter peut-être des petits frais de port. Mais je pense que pour environ 60€ 750W 80+, gold, il n'y a vraiment pas de concurrence. Au niveau écran, nous avons toujours le HP 27 pouces. Le XQ. Donc ici un écran, une dalle TN très réactive. 144Hz en 1440p. Donc moins de 200€. Donc également le même prix je crois chez Topachat. Il doit y avoir d'ailleurs le même prix chez Rue du Commerce. Donc voilà un peu partout. Donc si c'est ici chez Darty, ça peut être également chez la FNAC. Donc un peu partout, moins de 200€ franchement, c'est canon. Également pour 250€, nous avons le très bon écran de chez Samsung. Donc toujours pareil, c'est du 27 pouces. C'est une dalle VA incurvée. Une résolution de 1440p, 144Hz, compatible AMD FreeSync. Donc très bel écran pour 250€ environ. Au niveau périphérique maintenant, très bon clavier de chez Color Master, le CK550. Donc franchement pas mal du tout. Le coupon appliqué, ça fait 59€ pour ce très bon clavier. Donc celui-ci, c'est la version avec pavé numérique. Donc très bon clavier qu'on a testé sur la chaîne. C'est du tout bon avec un châssis en aluminium. Au niveau souris, nous avons la Logitech MX518 en version 2019. Donc c'est une souris légendaire qui est revisitée ici pour moins de 20€ chez Boulanger. Également grosse promotion sur la Logitech G502 Hero, la spéciale édition. Donc cette version un petit peu chromée et noire pour 34,99€. C'est vraiment un prix canon. Également le casque Logitech qui va aller très bien avec le G332 spéciale édition pour 29,99€. Autre très bon casque, le SteelSeries Arctis 5. Donc c'est la version PUBG avec le look ici un peu sympathique. On aime ou on n'aime pas, mais le casque est vraiment très très bon et surtout très confortable. 67,99€. Autre très bon casque, cette fois-ci sans fil, le Corsair Void Pro RGB Wireless. 79,99€. Au niveau PC portable, un PC canon à moins de 1000€, vous allez voir, c'est vraiment du tout bon. C'est un Asus TUF 15 pouces, un Full HD 120Hz. RTX 2060 6Go. Le Ryzen 5 3550H. Un SSD de 512, 8Go de RAM. Windows 10, franchement pour moins de 1000€, c'est un PC gamer à prix canon. Au niveau console de jeu, pack sympathique, toujours pareil. PS4 Pro 1TB, 289€. C'est du tout bon. Et donc ici en version noire. Et même prix en version blanche. J'ai une préférence pour la version blanche comme vous devez deviner. Également pack Xbox, donc Xbox One S en version 1TB. Avec The Division 2 et NBA 2K 2020. Donc ici, 204,98€. Et pour finir sur e-bail, donc l'iPad 2019 en version 32Go pour 285€. C'est vraiment un super prix. Donc ici vraiment pas mal du tout pour ceux qui cherchent un iPad. Donc c'est une version Wi-Fi et la couleur en or. Donc voilà pour tous les bons plans de ce 28 novembre 2019. Donc n'hésitez pas à minuit à checker mon compte Twitter. Je vais vous relayer des cartes graphiques. En tout cas, merci à tous. Je vous dis à demain. Ciao, bye.